Le 15 juin prochain, le livre « Tout le monde l'appelait Johnny » sortira aux éditions Mareuil. Un ouvrage écrit par Patrick Roussel, qui a été le chauffeur du rocker et qui était donc aux premières loges pour connaître la face intime de l'artiste. Interviewé par nos confrères de télépoche, ce lundi 12 juin, il s'est ainsi livré sur la distance qu'il avait instaurée avec Johnny Hallyday, même s'il se connaissait depuis de nombreuses années, tout en faisant des révélations, cash, sur l'impact que Laetitia a eu sur la vie familiale de son époux. Pour lui, le rocker ne voyait déjà pas beaucoup David et Laura avant de rencontrer sa dernière épouse, mais les choses ne se sont pas améliorées avec le temps. Laetitia a renforcé la scission, a-t-il estimé, en expliquant que les deux premiers enfants de l'artiste n'ont pas vécu cela de la même façon, David a eu la chance d'être élevé par son beau-père, Tony Scotti, mari de Sylvie Vartan, note de la rédaction, mais Laura était fragile. Faisant presque partie de la famille étant donné son métier et sa fidélité à Johnny, Patrick Roussel a souligné qu'il était proche de la première fille de son patron, en faisant le lien entre ce dernier et l'enfant unique de Nathalie Baye, je crois que j'étais son moyen de communication avec son père. Je lui parlais de lui et ça lui permettait d'entrer un peu dans sa vie. Supérieure à supérieure à David Hallyday, qui sont les femmes de sa vie ? Une belle mère qui a tout fait pour exclure les premiers enfants de son mari ? Quant à la veuve de Johnny Hallyday, elle n'était pas au courant de leur petit arrangement caché. Leur relation était très compliquée et l'est toujours, a développé le chauffeur du rockeur. Direct, il a d'ailleurs balayé fermement d'un revers de la main toute éventualité selon laquelle David et Laura Smith auraient toujours une place dans son cœur, malgré leur conflit judiciaire passé lié à l'héritage de son défunt mari et leur discorde. Alors qu'elle a tout fait pour les exclure. Johnny devait se cacher pour voir sa fille, il l'aidait en douze quand elle avait des problèmes, a développé Patrick Roussel, sans prendre de pincettes, tout en nuançant ses propos, il faut reconnaître qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait pour garder une relation avec ses premiers enfants. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Véhéant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501